Musique Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Lotetou, comment allez-vous ? Écoutez, moi franchement, lors de cette vidéo, ça va être totalement un gros coup de gueule au niveau de la communauté qu'il y a sur Infinite Warfare. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu fais un coup de gueule par rapport à ça, etc. Et vous allez très vite comprendre. Donc, le niveau du gameplay, vous allez très vite comprendre que je suis tombé face à un putain de booster. Et oui, un putain de booster, une sorte de cheater en quelque sorte. Un booster, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui s'amuse à demander à son petit pot, tout simplement de l'équipe adverse, de venir vers lui et tout simplement faire des kills. Comme ça, il obtient plus facilement un bon ratio et éventuellement une nucléaire s'il ne se fait pas buter entre deux. Malheureusement, j'étais en 2 contre 4, je me suis dit au début, mais pourquoi il ne bouge pas ce petit enculé ? Il n'arrête pas de camper ? Est-ce qu'il cherche à faire sa nucléaire ? Au début, je ne l'ai pas vraiment grillé. Je me suis vraiment rendu compte plus tard que cet enculé s'amusait à faire un gros boost avec son pote. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, ils sont en face, ils vont peut-être s'affronter normalement. Et au final, ils vont camper, il va camper plutôt, et son petit pote va venir à chaque fois. C'est vraiment une grosse salope. Et ça, je trouve ça tellement dégueulasse. Je trouve ça tellement dégueulasse, ce genre de personnes qui boostent encore en 2016 pour avoir des nucléaires. Gros, des nucléaires. Vous vous rendez compte ? Booster pour avoir une nucléaire. Non mais, c'est franchement n'importe quoi. Cette communauté sur Call of Duty, elle est en train de se dégrader à fond face à ce genre de personnes. A ce qui paraît, Venom m'a dit qu'en CTF, il y a eu exactement la même chose. Il y a des mecs qui s'amusent à vouloir booster, tout simplement. Parce qu'il semblerait que lorsque tu lances un petit groupe de 1 ou de 2, finalement, c'est vrai que les équipes, elles peuvent se splitter. Et les personnes s'affrontent. Donc au final, ils en ont profité, tout simplement. Vous allez voir qu'il ne va pas bouger de son endroit. Lorsque moi, je vais me faire chier d'essayer de faire des frags, à essayer de bouger partout. Au début, je me suis même fait chier d'essayer de gagner la game mais en me disant qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose en obtenant un gardien et en pouvant enchaîner mes adversaires, et bien au final, je me suis fait enculer. Et ce petit taborton, on va dire cette petite enfoirée de merde, va réussir à obtenir une nucléaire ainsi. C'est super Call of Duty, franchement. Cette communauté qui devient de plus en plus mature, c'est juste incroyable. Ce genre de personnes que je hais, franchement, je hais ce genre de personnes. Vous allez voir justement au niveau du score final que le mec, il s'est totalement laissé faire. Je crois que je n'ai pas besoin de plus de preuves que ça parce qu'il va chaque fois buter son pote. Et peut-être une fois de temps en temps les autres parce que c'est tout ce qu'il va chercher au final. C'est avoir sa petite nucléaire en cheatant comme une grosse salope. Enfin bref, les gens, si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en penses. De partager cette vidéo et que tout le monde reconnaît ce gros fils de pute de booster. Et je vous dis à la prochaine.